Merci Vincent et je voudrais commencer par remercier les animateurs du GDR ONDE pour ces webinaires en ligne qui sont vraiment très intéressants et qui permettent de garder le contact. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une activité qu'on a à l'Institut FEMTO-ST maintenant depuis quelques années qui consiste à amassir des fibres optiques pour contrôler les interactions lumière-matière. Alors on le sait tous que quand on réduit la dimension des guides d'ondes on a un effet d'échelle sur les effets non linéaires et sur les effets aussi parfois linéaires et on peut aussi observer de nouveaux effets et c'est ça que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors à travers trois différentes parties, la première va concerner une technique de spectroscopie brioin qu'on a mis au point localement pour remonter à l'homogénéité au diamètre des fibres que l'on amassit. Ensuite une seconde partie qui sera consacrée à la mise en évidence de la non-linéarité élastique de la silice, ce matériau qui est très connu et on a l'impression qui est très bien connu. On a montré qu'il y avait une non-linéarité élastique et qu'il était justement très élastique avec une application en capteur de force. Et puis enfin la dernière partie où je vous montrerai la première démonstration expérimentale de la diffusion brioin évanescente des résultats qu'on a obtenus assez récemment. Alors les fibres optiques amassies et surtout les très longues fibres optiques amassies, vous avez une image ici sur votre gauche qui montre la structure d'une fibre optique, une SMF avec un diamètre de gain de 125 micromètres. Et puis chauffage et tirage, on arrive à l'amincir un petit peu comme un chewing-gum qu'on tirerait dessus pour au final obtenir une partie homogène qui peut être assez petite en termes de dimension. Là on a un barreau de verre qui fait 500 nanomètres de diamètre sur une longueur de quelques centimètres. Donc c'est pour ça que l'on appelle ça des longues fibres optiques amassies. On n'est pas juste uniquement dans le taper pour faire un couplage ou un filtrage. On a une partie homogène en dimension transverse au centre, que l'on appelle nano-fibres, qui nous permet de faire des interactions assez fortes. Alors vous avez en haut à droite la représentation du mode optique fondamental. C'est un calcul en fonction de la position le long de la fibre optique amassie. Donc sur le plan A, c'est le mode optique dans une SMF, c'est le guidage par réflexion totale interne du haut d'opage germanium. Puis dans la partie B, le cœur n'est plus assez gros pour guider la lumière. Donc la lumière est guidée par l'interface Silice R. Donc là, on a beaucoup de modes optiques. Et enfin, si on va vraiment sur des fibres amassies très petites, donc en dessous de la longueur d'onde optique, on peut obtenir un guidage monomode où la lumière est toujours sur le mode fondamental avec un très fort champ évanescent. C'est une des propriétés des fibres optiques amassies. On a aussi un très fort confinement de la lumière. On peut obtenir des aires effectives inférieures ou de l'ordre du micromètre carré. Et enfin, on peut travailler sur les transitions, sur le passage de la SMF à la nano-fibre pour faire de l'adaptation de modes. Alors, les applications sont variées. On peut travailler sur les capteurs, sur les micro-cavités et aussi beaucoup d'applications sur la manipulation d'atomes via ces fibres, l'optique non linéaire et également l'optomécanique. Alors, à Besançon, on a développé un banc de détirage. C'est un banc qu'on a développé en collaboration avec l'Institut d'Optique à Paris qui a aussi un banc de détirage. Donc, il est composé de deux platines, une flamme sur le milieu. Je ne sais pas si vous voyez la flamme avec la fibre. Et puis, on tire sur les platines. Tout ça est commandé par un PC. Et puis, on chauffe et on tire sur la fibre. C'est des techniques qui sont assez bien connues depuis les années 90, même avant. Et puis là, on est capable, avec ces techniques-là, de faire des fibres avec des très grandes longueurs au centre où le diamètre est le plus constant possible. Donc, on arrive à descendre à 400 nanomètres de diamètre sur des longueurs sur la partie homogène qui fait 100 millimètres et on obtient des pertes à 1550 qui sont inférieures à 0,3 dB. Donc, c'est vraiment très très bien. Et ça permet de faire des expériences assez intéressantes. Donc, une fois qu'on a fabriqué notre fibre, se pose la première question. C'est quelles sont ces dimensions ? Évidemment, on fixe les paramètres lors de l'étirage. Mais on sait très bien que l'expérience et la théorie, ça ne colle pas toujours. Et donc, une des solutions, c'est de passer au MEB et puis d'aller voir le diamètre réel de notre fibre. Mais tout ça, c'est un peu long, c'est fastidieux. Ça peut aussi casser les fibres. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque laboratoire qui travaille sur ces fibres optiques amincis développe des techniques, en général toutes optiques, non destructives, pour remonter au diamètre et à l'homogénéité des fibres. Et souvent, c'est des techniques qui sont liées à l'histoire du laboratoire. Il y a des laboratoires qui développent des techniques d'imagerie, d'autres par effet non linéaire, système interférométrique, débattement de mode. Et nous, à Besançon, on a développé un système basé sur la diffusion brioin, qui est un phénomène que l'on utilise beaucoup. Alors, juste pour rappel sur la diffusion brioin, si on prend deux ondes optiques, une pompe et un signal que l'on envoie de chaque côté d'une fibre optique. On va avoir une interférence s'il y a un décalage en fréquence entre la pompe et le signal. On s'arrange pour que le décalage en fréquence corresponde à la fréquence brioin. Je vous donnerez après la définition. On va avoir une interférence, donc un battement. Ce battement va générer par électrospection une onde acoustique qui, par effet, va générer un réseau d'indices qui va se déplacer à la vitesse du son dans la fibre. Et puis, on va avoir un transfert d'énergie de la pompe vers le signal. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un signal optique issu d'un laser. Le signal, ça peut très bien être la diffusion spontanée de la pompe par les phonons d'origine thermique dans le matériau. Donc, d'un point de vue des fréquences, la condition d'accord de phase de la rétrodiffusion brioin, c'est lorsque le vecteur d'onde acoustique est égal à deux fois le vecteur d'onde optique, et ça donne cette relation. La fréquence brioin dépend de deux fois l'indice du matériau fois la vitesse de l'onde acoustique divisé par la longueur d'onde de pompe. Donc, dans la silice, au longueur d'onde de 1550 nanomètres, on a une fréquence brioin de l'ordre de 11 GHz. D'accord ? Donc, on a un transfert d'énergie. Voilà, si la fréquence entre la pompe et le signal correspond à la fréquence brioin, on a un transfert d'énergie de la pompe vers le signal. C'est le processus Stokes. La largeur est assez fine. On est de l'ordre de 30 MHz. C'est directement relié au temps de vie des phonons dans le matériau. Et puis, on a une efficacité de conversion de l'ordre de 0,8 dB par mètre et par Watt, ce qui est plutôt très efficace. Alors, les applications, principalement, c'est des applications de capteurs puisqu'on fait intervenir des ondes acoustiques. Donc, elles sont sensibles à température, aux déformations, aux contraintes. Il y a aussi des applications en photonique micro-ondes puisque les fréquences brioines de l'ordre de la dizaine de GHz avec des bandes très, très fines, il y a un intérêt pour la photonique micro-ondes. Et puis enfin, sur les lasers cohérents. Alors, sur nos fibres optiques amincis, quand on fait un spectre brioin, voilà typiquement le spectre que l'on observe. Donc là, vous avez deux traces, une bleue et une noire. La trace bleue, c'est sans la fibre optique amincis et la trace noire, c'est avec la fibre optique amincis. Donc, vous voyez, vers 11 GHz, un peu en dessous, on a la contribution de la fibre optique standard télécom. Et puis tout le reste, tout ce qu'il y a en dessous, jusqu'à 5 GHz et puis même la petite résonance vers 11,7 GHz, sont dus à la partie amincide de la fibre optique. Donc là, c'est le cas d'une fibre qui fait 850 nanomètres de diamètre et 40 millimètres de zone homogène. Donc, le premier mode qu'on identifie, c'est un mode de compression, c'est-à-dire les modes classiques de la diffusion brioin, vers les 9,4 GHz, un deuxième à 8,5 GHz. Alors, on observe dans ces fibres optiques amincis, des ondes qu'on n'observe pas sur des plus grosses fibres, c'est des ondes acoustiques qui se propagent à la surface. Vous voyez bien ici dans les petites animations, les ondes acoustiques se propagent à la surface. C'est comme des ondes de relais. Donc, dans la condition d'accord de phase, pour ces deux ondes-là, pour la vitesse, il faut prendre la vitesse de relais qui vaut 3200 mètres par seconde dans la silice, alors que pour les plus hautes fréquences, on est plutôt à 6 km par seconde. Et puis, on a toutes ces fréquences qui descendent aussi. Donc, vous avez des piédestales qui sont assez gros et ça, c'est les transitions entre la fibre standard et la fibre amincis. Donc ça, c'est un calcul qui nous montre le spectre brioin sur une très grande plage de fréquences entre 4 et 12 GHz en fonction du diamètre, juste du diamètre d'un barreau de silice. C'est une échelle log, c'est pour ça qu'on voit plein de résonances, avec en noir la condition d'accord de phase. Et on voit que pour des diamètres inférieurs à 3 microns, chaque diamètre fait apparaître des résonances avec des fréquences différentes. Donc, on se dit qu'ici, pour des diamètres assez petits, on va pouvoir utiliser ce spectre brioin pour remonter au diamètre de notre nanofibre. Donc, c'est ce qu'on a fait. Voici le montage expérimental qui est une détection hétérodine assez classique, c'est-à-dire un laser continu qu'on amplifie, qu'on envoie dans notre système où on a fabriqué la fibre, une connexion par une fibre ici. Et puis, on fait un battement entre une partie de l'onde de pompe et la lumière rétrodiffusée par diffusion brioin. On observe ça dans le domaine électrique pour avoir une bonne résolution, pour avoir une mesure qui est assez rapide. Et voilà typiquement ce que l'on obtient. Donc, un spectre, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une résonance assez haute vers les 11 gigas, c'est la fibre standard, la SMF. Et puis, toutes les autres résonances, c'est notre contribution, c'est les contributions de la fibre amincie, avec les transitions ici qui font des élargissements assez larges, puisque le diamètre n'est pas constant, donc ça fait quelque chose de très large. L'indice effectif change tout le long de la transition. Et puis, des résonances beaucoup plus marquées qui sont la partie due à la zone homogène. Donc maintenant, si on essaye de faire coller les calculs, voici le modèle pour un diamètre de 780 nanomètres. 780, c'est ce qu'on a mesuré pour cette nanofibre avec le même. Donc, on voit que c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et on a essayé pour 800 nanomètres. Donc, on voit par exemple, pour cette résonance vers 9,7, elle est beaucoup plus sensible au diamètre que d'autres résonances. En fait, à chaque diamètre, des résonances vont être plus ou moins sensibles à la haute dimension transverse. Donc, on a un bon outil. On voit que c'est assez clair, que l'accord théorie expérience est plutôt bon. Même si avec la diffusion Grigouin, on surestime visiblement un tout petit peu les diamètres. On est quand même sur une technique assez facile à utiliser. Donc, on obtient ici un diamètre de l'ordre de 800 nanomètres. Une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on peut estimer l'homogénéité. Parce que c'est une chose de connaître le diamètre. Mais souvent, quand on fabrique des échantillons, des systèmes, des guides d'ondes, parfois, on a une réponse qui est pas très jolie. Donc, on sait que le système n'est pas bien. Mais on a du mal de mettre un chiffre sur l'homogénéité ou de savoir pourquoi c'est pas très homogène. Et en fait, au niveau de la diffusion Grigouin, si le diamètre n'est pas constant, on va avoir un élargissement du spectre. C'est ce qu'il y a ici sur cet exemple. Là, en bleu, vous avez la théorie pour une variation de diamètre de 0%. Vraiment très propre. On a une Lorentzienne vers 9,55 gigas. Et dès qu'on ajoute des variations sur le diamètre, on voit que le spectre s'élargit. Là, 1%, 2% en vert, 3% en violet. Et là, la dernière, 5%. On est vraiment sur quelque chose de très dégradé. Donc, on peut estimer l'homogénéité de notre fil sans forcément connaître où sont les défauts en termes de diamètre. Mais ça nous donne quand même une information sur la qualité de la fibre que l'on fabrique. Et ça nous aide aussi pour la fabrication. Donc, voilà pour la partie spectroscopie brigoine lorsqu'on a fabriqué nos fibres amincies. Maintenant, je vais passer à la partie capteurs de force ultrasensibles et en particulier la mise en évidence de la non-linéarité de la silice. Donc, les fibres optiques sont très sensibles aux contraintes. Quand on utilise la diffusion brigoine, c'est les capteurs à fibres largement utilisés dans le domaine industriel. Lorsqu'on applique une déformation, lorsqu'on tire sur la fibre de manière longitudinale, on change la densité. Donc, on change la vitesse des ondes acoustiques longitudinales. Et donc, on a un décalage de la fréquence brigoine qui est de l'ordre de 500 MHz par pourcent. Et ça, ça se retrouve très bien dans la théorie quand on retrouve la fréquence brigoine avec les déformations. Nous, c'est connu depuis la fin des années 80. Et donc, pour une fibre standard télécom, la déformation est très faible, à l'ordre de 0,2 voire 0,3 %. On ne veut pas que les fibres s'allongent. Donc, c'est vraiment sur des déformations toutes petites. Nous, dans nos nanofibres, on s'est aperçu qu'elles étaient très élastiques. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment tirer beaucoup dessus. On peut faire ça parce qu'il n'y a pas de coating, il n'y a pas le revêtement qui fait 250 microns sur ces fibres. Il a été enlevé pour les étirer. Donc, on n'a vraiment que de la silice. Et puis, quand on tire dessus, donc là, vous avez un exemple d'une fibre d'un diamètre qui fait 660 nanomètres. Quand on tire dessus et qu'on prend le spectre brigoine, eh bien, on voit que les fréquences de résonance bougent. Ça, c'est tout à fait normal, puisqu'on change la densité. Donc, dans ce cas-là, on est sur des évolutions qui sont linéaires. On a des branches, on le voit. Bon, même si elles ont tendance à se croiser, elles restent quand même assez linéaires. On le voit ici sur le graphe, on a les pentes en fonction du pourcentage d'élongation. Donc, les zones de surface, les zones de compression. Et par contre, sur un fil qui est un peu plus gros, à 910 nanomètres, vous voyez tout de suite là vers 8,5 gigas que lorsqu'on tire dessus, on fait des allongements qui sont longs, on va jusqu'à 4 millimètres. Donc, c'est 6 % d'élongation. Eh bien, on voit ce comportement non linéaire. Donc, pour des élongations supérieures à 2 %, on a un comportement non linéaire de la fréquence brigoine. Et ça, c'est vraiment, pour nous, c'était très, très inattendu. Alors, on s'est rendu compte de ça parce que quand on, quand on met nos fibres dans des boîtiers pour les transporter ou pour les envoyer dans les autres laboratoires, souvent, on les tend assez fortement pour qu'elles évitent de vibrer et de se casser. Et en faisant des mesures brigoines, on s'est aperçu que les fréquences bougeaient de manière non linéaire. Donc, pour expliquer ça, il faut revenir aux équations de la mécanique et les lois de Hooke, notamment. Donc ça, vous connaissez tous très bien, le tenseur élastique pour la silice, assez classique. Eh bien, il faut y ajouter une partie non linéaire qui est due à cette forte tension. Donc, pour des élongations supérieures à 2 %, il faut prendre en compte cette partie non linéaire. Donc, on peut rajouter d'autres termes, des termes d'ordre 3, 4, etc. Certains matériaux vont très, très loin dans les ordres plus élevés. Et on rajoute cette partie non linéaire. Donc, on a un tenseur élastique qui est effectif avec une partie linéaire, une partie qui dépend de la déformation longitudinale qui fait intervenir les paramètres C111, 121, etc. Et à partir de là, quand on modélise, donc ici, c'est un modèle linéaire, donc c'est les petits points blancs. Donc, vous voyez que ça ne va pas. Par exemple, pour les ondes de surface, donc celle de gauche, c'est pas mal, mais celle de droite, en fait, on voit que le modèle, les deux fréquences évoluent de manière parallèle. Donc ça, ça ne va pas. Et par contre, quand on applique le modèle non linéaire, on voit que l'onde qui est un peu plus haute en fréquence, a tendance à se rapprocher de la première. Et donc là, ça s'accorde beaucoup mieux. Donc, comme je vous dis, c'est pour des élongations vraiment très fortes. Donc, on a redécouvert que la silice était très élastique, qu'on pouvait l'allonger jusqu'à 6% de sa longueur. C'est quand même beaucoup. Moi, je n'avais pas du tout cette notion en tête quand je travaillais sur les capteurs à fibre, mais la silice est très élastique. Et donc, cette élasticité, on a essayé de la mettre à profit pour faire un capteur de force très sensible. parce qu'évidemment, quand on amincit la fibre, vous voyez bien que si le diamètre ici est tout petit au centre, la force pour allonger cette fibre va être très faible. On n'a pas besoin de mettre des kilos ou des grammes. Vraiment, des toutes petites forces suffisent. Donc, on a mis la fibre sur un pied de force. On tire dessus. Et ici, vous avez le spectre brioin pour un fil de 630 nanomètres pour 4 forces différentes. Et on voit que toutes les résonances bougent, sauf celles de l'ASM, bien sûr. Et donc, là, on le voit, c'est quand même, on a un très fort décalage. Pour 600 micronutons, on arrive à un décalage de la fréquence brioin de plus de 1 GHz. C'est vraiment beaucoup. Donc, quand on met tout ça sous forme de graphique, vous avez ici la fréquence brioin, le décalage de la fréquence brioin par rapport à la fréquence au repos, en fonction de la force appliquée en mini-Newton, 5 diamètres différents. Donc, évidemment, les plus grands diamètres, on va pouvoir aller un peu plus loin en force, mais pas forcément sur des élongations beaucoup plus grandes. Ici, on est resté dans le cas linéaire, pour des allongements inférieurs à 2 %. Si ensuite, on passe en sensibilité, donc en mégahertz par micro-Newton, puisque quand on fait des capteurs, notamment par diffusion brioin, on utilise souvent l'unité du mégahertz, qui est une référence, et on voit qu'on arrive à avoir des sensibilités en dessous du micro-Newton par mégahertz sur des fils dont le diamètre est inférieur à 700 nanomètres. On peut étendre la dynamique en termes de force en utilisant plusieurs résonances acoustiques que l'on vient linéariser pour obtenir une évolution linéaire. Donc ça, on a un article qui est en préparation. Et enfin, la dernière partie, je vais vous montrer la première démonstration de la diffusion brioin évanescente. Alors, quand on travaille sur les interactions photon-phonon, on apprend et on voit que plus on confine les champs optiques et mécaniques, plus fortes sont les interactions. Là, vous avez différents exemples. des guides d'ondes en calcogénure où le mode optique est vraiment très, très petit. Et puis encore plus fort dans les guides suspendus en silicium, là où on essaye vraiment d'isoler acoustiquement le guide. Donc, vous voyez sur l'image du milieu, le champ E au carré avec un vraiment très fort confinement de la lumière. Donc là, on se dit que les vibrations, que ce soit par diffusion brioin, par pression de radiation, vont être très, très fortes. De la même manière, dans les résonateurs, des résonateurs très petits, très fins, très propres, on va avoir des interactions photon-phonon qui vont être vraiment très, très intenses. Et puis, à côté de ça, certaines équipes ont démontré qu'il était possible de faire des effets non linéaires en utilisant le champ, la partie évanescente de la lumière dans un guide d'ondes. C'est notamment les travaux de Lichan à l'Institut d'Optique qui ont démontré pour la première fois de la diffusion vraiment évanescente en plongeant une nanofibre dans de l'éthanol, je crois, ou de l'acétone, et en utilisant un laser vert. Et ils ont vu les raies ramandues aux liquides quand ils ont analysé avec un analyseur de spectre. Et puis aussi récemment, Gilles Fonjou à l'Institut Femto, il a démontré aussi qu'on pouvait avoir des effets CAIR évanescents, toujours en utilisant une nanofibre avec un liquide autour de l'acétone et en travaillant dans le visible. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on serait capable aussi avec une configuration, avec un environnement autour de la nanofibre très non linéaire, de faire de la diffusion brigoine évanescente. Ce n'est pas du tout intuitif parce que quand on travaille sur la diffusion brigoine, on sait qu'il faut un bon recouvrement des modes optiques, acoustiques, donc quand on travaille avec les nanofibres, on pense tout de suite au confinement dû à la silice. Donc on a essayé de travailler là-dessus. On est parti sur une configuration de fibres optiques amalisées avec autour un gaz, parce que les gaz sont très non linéaires et à partir des travaux notamment qui ont été faits dans les années 90 sur les cellules à conjugaison de phase, on sait que l'efficacité brigoine évolue comme le carré de la pression. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser un gaz plutôt qu'un liquide qui absorbe beaucoup les ondes acoustiques. Donc là, j'ai fait un petit calcul d'une configuration ou une nanofibre en silice, donc c'est le diamètre qui est en barre, et autour on a mis 40 bar de CO2 et puis on a calculé la fréquence brigoine qui pouvait, où on pouvait avoir une onde acoustique à l'extérieur dû au champ évanescent. Donc on voit que les fréquences sont beaucoup plus faibles, on est de l'ordre de 350 MHz, que la vitesse du son dans le gaz se rapproche plus près de la vitesse du son dans l'air, elle est 400 MHz. Et on voit qu'on a, voilà, c'est dans les calculs, donc évidemment on arrive à avoir un signal, on voit qu'on a un maximum d'efficacité vers 740 nanomètres de diamètre, ça correspond au diamètre où le champ évanescent est vraiment très très fort, et puis suffisamment fort pour générer une onde acoustique à l'extérieur. D'un point de vue des calculs, j'ai mis là sur la droite, à la fois la densité de puissance, dans ce cas de la fibre de 740 nanomètres entourée de 40 bar de CO2, donc vous avez le mode optique avec le champ évanescent qui est assez important, et puis ici la représentation en deux dimensions, en trois dimensions, du classement longitudinal des ondes acoustiques générées dans le gaz. Donc on n'est pas sur une onde de surface, on est vraiment sur une onde acoustique dans le gaz à la fréquence de 350 MHz. Donc après ça on a essayé de faire les expériences, donc déjà de fabriquer une fibre à 740 nanomètres, donc voilà le spectre Briouin après fabrication. On y identifie très bien les ondes de surface, les modes hybrides, ce qu'on appelle les modes hybrides, c'est des ondes acoustiques qui ont des composantes de cisaillement, de compression, etc. Et puis la partie SMF. En utilisant notre technique de spectroscopie Briouin, donc c'est la trace noire, donc ça c'est la théorie, on voit qu'on a un très bon accord entre la théorie et l'expérience, qui nous donne un diamètre de 740 nanomètres, plus ou moins 5 nanomètres. Et ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une technique pour mettre en tube, donc on met la fibre optique amincite dans un tube inox, qui est utilisé notamment pour les maniques dans le vide, avec de la colle de chaque côté, donc pour assurer un bon maintien de la fibre, on l'a tendu, donc vous avez le spectre en rouge, qui est le spectre Briouin, lorsque la fibre est tendue dans la cellule, ici dans le tube. On a aussi, on a obtenu des pertes de l'ordre de 0,14 dB à 1550 nanomètres, donc c'est vraiment très très bien. Ensuite les expériences ont été faites à l'EPFL, dans le groupe fibre optique, et donc l'expérience, par rapport à une détection hétérodine, on va dire plutôt classique, où on regarde le Briouin généré dans la cellule de gaz, la lanofibre, et puis aussi un peu de SMF, on a ajouté un acousto-optique sur l'oscillateur local, pour séparer la composante STOX de la composante anti-STOX. Donc voici le spectre que l'on obtient, donc là sur un très grand spectre, entre 0 et 11 GHz, vous voyez à haute fréquence la contribution dans la SMF, donc évidemment ça c'est pour la même puissance laser, je crois qu'on est à 200 mW. Ensuite il y a la contribution de la fibre optique amincie, la partie silice, à haute fréquence, et puis à très basse fréquence, on obtient la contribution due à l'interaction avec les 40 barres de CO2 autour de la nanofibre. Donc on est sur quelque chose de très efficace, on voit qu'à basse fréquence on est vraiment avec des intensités très très fortes. Voici un petit zoom sur les mesures, donc sur le rouge là vous avez le spectre à 350 MHz, due à l'interaction dans le gaz, et puis en bleu dessous c'est la contribution de la SMF, vraiment des 53 mètres de SMF. Donc en termes d'efficacité on est à peu près à 79 fois le cas d'une fibre silice. Alors on a fait des mesures en fonction de la pression, vous voyez par exemple pour la pression de 57 bar, on a une résonance qui est assez intense, donc la fréquence elle diminue en fonction de la pression, ça c'est dû au fait que la vitesse acoustique diminue aussi, et puis on voit ici que la fréquence elle évolue de manière non linéaire, alors c'est une contribution collective à la fois de l'indice effectif qui change, et de la vitesse acoustique. Au niveau du spectre, je ne sais pas si vous remarquez, mais sur la droite on a une petite asymétrie, on devrait obtenir une Laurentienne, la signature de la diffusion Brouin, mais à droite on a un petit épaulement, et en fait cette asymétrie elle est due à la contribution de la fin des transitions, qui commence à interagir avec le gaz extérieur, et qui donne ce petit élargissement, donc c'est ce que vous avez ici sur la figure en bas à gauche, où la trace en noir c'est la mesure, la courbe en bleu c'est vraiment juste uniquement la contribution de la fibre optique au centre, de la nanofibre, donc bien homogène, et en rouge on a pris en compte la fin des transitions, donc on voit que ça colle pas trop mal. Pour que les fréquences collent bien là sur 350 mégas, on a adapté un petit peu la vitesse du son dans les 40 bars de CO2, on est un peu au-dessus des mesures standards, c'est peut-être dû à des effets de température. Et enfin sur la largeur à mi-hauteur, donc on a pris la demi-largeur, la partie de gauche, donc la partie qui est vraiment sous forme de Laurentienne, et puis on a une largeur qui évolue aussi en fonction de la pression, et là étonnamment on n'est pas du tout en accord avec la théorie, c'est-à-dire qu'en théorie à 40-50 bars on devrait être à 3 MHz de largeur, et là on est plutôt dans les 20-25 MHz. On n'a pas vraiment d'explication, c'est sans doute dû à l'interface silice-gaz, mais pour l'instant on ne sait pas trop d'où ça vient. Voilà, et le papier a été soumis, il est sur le début de la semaine. Donc pour conclure, vous voyez que les fibres optiques amincées sont une plateforme assez intéressante, à la fois pour faire des effets non linéaires en termes de métrologie, pour mesurer l'homogénéité des guidons, donc ce sont des technologies qui sont valables et utilisables sur d'autres guides et d'autres matériaux. On a mis en évidence la non-linéarité élastique avec une application comme capteur de force, et enfin on peut aussi faire des effets non linéaires par champ évanescent, et notamment la première diffusion brioin évanescent. En termes de perspectives, je ne vous ai pas parlé des possibilités de mettre des coatings, une fois que les fibres sont amincies, il existe des techniques et des laboratoires qui mettent des couches de matériaux, alors diélectriques, métaux, fonctionnalisés, pour apporter une fonction supplémentaire à la fibre. Nous on travaille un peu aussi dans ce sens avec Thalès, où on fait des dépôts par ALD, de touches assez fines, notamment de dioxyde de titane. Une autre application, là c'est aussi lié à la très grande élasticité de la silice, c'est la capacité de faire une ligne à retard, puisque comme on arrive à vraiment allonger beaucoup la fibre, d'environ 5 mm, on peut essayer de l'utiliser comme ligne à retard pour notamment des interféromètres. Et enfin, comme on est capable de faire du brion et du ramant évanescent, on peut imaginer faire des spectros mixtes, vraiment brion avec des nanofibres et des gaz qui circuleraient autour, pour faire à la fois des mesures de température, des mesures de composition chimique, via ces systèmes très compacts. Et enfin, je voudrais remercier tous mes collègues, que ce soit à l'Institut FEM2ST, mais dans les autres laboratoires, le PFL, McGill, Thales, Unicamp aussi à l'Institut d'Optique, et également les supports financiers. Voilà, merci pour votre attention.